Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Merck & Co. Une entreprise sur laquelle on a investi sur le premier épisode de Investir en Bourse Ensemble. Avant de passer à la présentation, je t'invite à liker, commenter et t'abonner pour le référencement. Merci d'avance. Partage la vidéo pour tes proches. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur Internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Pour sa présentation, Merck & Co. est un laboratoire pharmaceutique avec plus de 74 000 employés. C'est un des 5 plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde implantés aux Etats-Unis, plus précisément dans le New Jersey. Merck est également dans plusieurs pays, notamment la Hollande, le Japon, la Suisse, l'Allemagne et la Lituanie. Une action qui est donc éligible au compte-titre et non au PEA que l'on retrouve sous le signe MRK. Fondée en 1891, cette marque opère dans le secteur de la santé. Merck innove notamment dans les vaccins avec le garde-asile contre le HPV 6, 11, 16 et 18. Et d'autres encore, mais je ne suis pas sûr que ces termes parlent à tout le monde, nous sommes investisseurs et non médecins. Le principal est de comprendre l'activité de l'entreprise. Merck est également un acteur dans le domaine de la santé pour les animaux. Maintenant qu'on a un aperçu de l'entreprise, entrons dans la partie comptabilité pour une analyse fondamentale. Pour débuter, nous avons une capitalisation boursière de 197 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de 48 milliards de dollars en constante augmentation pour un bénéfice net de 7 milliards de dollars. Pour le ratio PEA, il est de 13,29 quand la moyenne du secteur est à 24, ce qui est 45% en dessous de la moyenne. La croissance des revenus a, elle, diminué, mais l'entreprise garde une marge bénéficiaire pas extraordinaire, mais positive. Place au dividende, MRK verse des dividendes d'une hauteur de 3,25%, soit 3,25€ pour 100€ d'actions détenues. C'est un bon dividende, solide, qui est versé depuis 31 ans en constante augmentation depuis 11 ans. Sur ces 10 dernières années, les dividendes ont été augmentés en moyenne de 5% par an avec un payout ratio de 40%. Les dividendes sont en sécurité. Merck & Co a une dette totale de 23 milliards de dollars qui comprend les dettes court terme et long terme, ce qui est conséquent, l'entreprise prévoit de baisser en dessous des 6 milliards de dollars en 2023. On est donc à un pic en termes d'effet de levier. Parmi ces actionnaires, on retrouve nos deux amis qu'on ne présente plus, le groupe Vanguard et BlackRock. L'action est aujourd'hui au prix de 78$. C'est un bon prix, je pense que l'action est légèrement sous-évaluée, peut-être à cause de sa dette, mais encore une fois, nous sommes à un pic. La dette va descendre et l'entreprise reste très bien gérée avec un faible ratio PE, un faible payout ratio, de bons dividendes et des actionnaires, encore une fois, de qualité. Merck est dans le top 5 des laboratoires pharmaceutiques au monde. Malgré quelques scandales avec des vaccins qui se sont avérés dangereux, l'entreprise a toujours su rebondir. Merck vend le médicament d'immunologie le plus populaire pour le traitement du cancer. L'entreprise s'attend à ce que ses ventes doublent en 5 ans. L'action a donc une faible volatilité, ce qui permet d'investir sereinement, sans stresser, même si vous êtes débutant. C'est souvent le cas avec des entreprises du secteur de la santé. J'ai investi sur cette entreprise pour la série de vidéos « Investir en bourse ensemble ». Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à te rendre dessus, afin de découvrir le fil rouge de cette chaîne, le portefeuille en commun. Investir sur cette entreprise est doublement bénéfique pour vous financièrement, et également pour financer cette entreprise qui combat toutes sortes de mal-aides. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.